Bonjour, bonjour Bon aujourd'hui j'en profite comme ça un petit moment pour t'expliquer un petit peu un pas, en fait en réalité c'est deux variations de l'accent du bassin Ah ok de toute façon après tu sais que je l'enregistre et tu peux le voir sur et tu peux le voir sur donc sur Youtube et normalement je le mettrais aussi sur Instagram par ici, d'accord donc juste te rappeler que tu peux télécharger gratuitement Orion Fitness sur le site web, donc en français c'est dans safran.fr et si tu veux en espagnol aussi c'est dans safran.com et voilà et sinon si jamais t'es intéressé par des cours, je fais des cours à Madrid, il y a des cours online donc il y a des cours en français et en espagnol donc je vais t'expliquer ça en fait si on parle de la base de l'accent du bassin donc normalement on appelle ça souvent on appelle ça l'accent in, d'accord ? tac et l'accent out hop, hop, hop en réalité donc c'est on imagine qu'on a un chine qui nous tient, d'accord ? qui nous tient d'ici et d'ici donc en réalité ça va être disons par rapport à notre ventre au milieu et au milieu d'accord ? tac, 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 tac pap, pap ok donc on va on va avoir deux variations la première est un peu plus facile et la deuxième un peu moins d'accord ? donc première variation la partie devant ça va être encore au milieu d'accord ? et derrière au lieu d'imaginer le fil qui nous tire d'ici du centre il va y en avoir un ici et un ici donc du coup je tire du fil ici tac et devant je reviens au milieu après je tire du fil ici tac devant je reviens au milieu tac et hop je reviens hop 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 je vais te montrer ça plutôt au miroir comme ça tu vois les deux parties déjà et je vais te montrer ce que je fais avec les vignes donc hop je vais baisser un petit peu comme ça hop donc ici au milieu ça reste ça reste toujours toujours au centre et au devant ça reste toujours au centre au milieu et hop sur un côté sur l'autre tac tac donc les fils qui tirent de mon bassin derrière ils sont sur les côtés et le fil qui tire de mon bassin devant c'est au centre et si tu vois les genoux c'est un jeu de genoux finalement d'accord il faut faire attention ici parce que souvent on a tendance à avoir la tête ici à penser surtout aussi ici et je reste toujours et je reste derrière en fait il faut bien bien basculer le bassin vers l'avant pour pouvoir prendre de la marge de la marge pour que ça pour arriver à bien le faire derrière d'accord donc ça c'est la première variation la deuxième c'est l'inverse et c'est un peu moins facile à faire d'accord donc derrière il y a le fil qui tire de mon bassin au milieu et devant il y a le fil qui tire de mon bassin sur les côtés donc hop derrière hop 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 ici ici donc au lieu d'être ici ça va être un et deux un et deux je vais mettre le rythme maximum et on va le pratiquer sur la chambre hop 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 Et il y a une chambre, c'est bon. Fais attention surtout à la partie arrière de ne pas exagérer le mouvement pour ne pas te faire mal aux lombaires, d'accord ? Et ça y est, ça y est, ça fera net ! Donc voilà, on se verra ici, sur l'Instagram front espagnol, je fais des directs tous les lundis, lundis, jeudi, un petit peu avant 19h, si jamais ça t'intéresse en espagnol. Et ici j'en fais un peu comme je peux en fait. Donc voilà, j'espère que ça peut t'aider, tu peux m'écrire, me dire, laisser un petit commentaire si tu réussis bien, si tu as des doutes ou quoi. Et voilà, voilà, donc on se verra un autre jour et n'hésite pas à aller sur le web si tu veux télécharger Orient Fitness. Et voilà, si jamais tu veux essayer un cours online ou ici à Madrid, avec moi tu m'écris. Ta-da ! Bonne journée !